Pour effectuer l'examen post-mortem d'un poulet suspecté d'avoir contraté l'influenza aviaire hautement pathogène, il est nécessaire de se munir de ciseaux et pinces, un flacon en plastique pour recueillir les échantillons, une solution désinfectante. L'opérateur doit être protégé à l'aide d'une combinaison jetable, d'une charlotte, de gants et de surbottes. Il est également conseillé de porter un masque et des lunettes ou visières de protection. Étendre l'oiseau sur le dos, les pattes tournées vers l'opérateur. Avant le début de l'examen, les plumes doivent être mouillées avec une solution désinfectante pour réduire le risque d'aérosolisation des agents infection. Un examen extérieur de l'animal est fondamental. Inspectez les zones dépourvues de plumage, telles que les pattes, les articulations, la crête et les barbillons. Examinez enfin la zone à proximité du cloaque afin d'identifier de possibles traces de diarrhée. Incisez la peau qui se trouve entre les pattes et l'abdomen afin de pouvoir déboîter les articulations coxo-fémorales. Cela stabilisera l'oiseau en position allongée. Décollez la peau afin d'exposer l'abdomen et le thorax. Examinez les muscles pectoraux afin d'observer une éventuelle diminution de la masse musculaire, d'une pâleur due à une anémie, une hémorragie, une congestion ou échymoses. Sectionnez longitudinalement le larynx, la trachée et le sarynx. Cela permettra un examen précis de la muqueuse trachéale. Il est conseillé d'effectuer un échantillonnage de cette dernière. Les muscles abdominaux, les côtes et l'os coracoïde doivent être découpés à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'une cisaille robuste. Retirez-les de la poitrine afin d'exposer les organes internes et la cavité thoracique. Le foie, les poumons, le cœur et les sacs alvéolaires peuvent donc être à examiner. Retirez le système digestif en effectuant une incision entre l'œsophage, le proventricule et à proximité du rectum. Observez ensuite le foie et la rate. Cette dernière est un petit organe de côte et d'une forme arrondie. Elle apparaît souvent élargie et mabrée. Les retirez pour effectuer un examen plus approfondi. L'appareil digestif peut alors être disposé sur la table d'examen afin d'examiner le tissu lymphatique tel que la plaque de Peyer, le pancréas qui est situé entre les boules ascendantes et descendantes du dos des nommes et les amygdales sécales qui peuvent apparaître hypertrophiées et hémorragiques. Le proventricule et le gésier doivent être sectionnés afin de contrôler la présence de nourriture. Cela permet de déduire que l'animal n'était pas anorexique et de contrôler la présence d'une hémorragie. Afin d'effectuer le diagnostic virologique de l'influenza aviaire, les échantillons doivent être recueillis dans un flacon en plastique rigide et stérile. Prélever une partie du système digestif composé d'une partie du duodénome du pancréas et des amygdales sécales. Les organes provenant du même tractus peuvent être regroupés. Les poumons doivent être délicatement retirés de la cage thoracique et regroupés avec la trachée. Il est alors possible d'examiner les reins, les ovaires et l'oviduc. Afin de recueillir le cerveau, désarticulez et détachez la tête de l'articulation atlanto-occipital et tirez la peau vers le bec afin de découvrir la boîte crânienne. Découpez le crâne en partant du trou occipital en suivant deux lignes tangentes afin de rejoindre l'os frontal. Il est alors possible de retirer la boîte crânienne afin d'exposer les hémisphères cérébraux, les lobes optiques et le cervelet. Afin d'extraire le cerveau, introduire les ciseaux sous la région antérieure de la boîte crânienne et faire levier. Tous les échantillons destinés à l'isolation du virus doivent être conservés à 4 degrés Celsius. Si le transport vers le laboratoire nécessite plus de 48 heures, les échantillons doivent être congelés à moins de 70 degrés Celsius. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501